Salut les grands skis on se retrouve sur PCM 2022 aujourd'hui nouvelle série de vidéos Aujourd'hui on part pour une petite classique tranquille comme ça Se familiariser un peu avec le jeu, toucher un peu les réglages, vous me dites comment est le son Vous me dites comment sont les commentaires, est-ce que je gère bien la course, est-ce que ça vous va comment je joue Est-ce que ça vous va comment je commente, bref c'est un test les gars c'est un test Il va falloir qu'on communique bien les commentaires On va partir en solo, j'ai mis la forme à zéro, regardez si vous voulez savoir Tout simplement pour, vu que c'est une classique comme ça d'un jour, on va partir, il n'y aura pas de forme On aura vraiment les stats de base pour tout le monde Moi je joue avec la WorldDB 2022, alors moi je voulais partir pour une CIA World Tour Alors qui est-ce qu'on va prendre dans l'équipe ? Il nous faut des mecs chauds en pavé, donc Kung, Kung, il a fait un tour défunt Maintenant il commence à grimper, 5ème du tour de Suisse, c'est le nouveau grimpeur Genre le mec c'est le nouveau Bradley Wiggins, il va gagner le tour de France, alors qu'à la base c'est un rouleur On a qui ? On a Madoise du coup, moi j'ai envie de jouer avec Madoise, en plus il est en forme Liennard, Stewart, ils nous ont mis, Géniast, Géniast je pense que je vais le prendre, Legac Legac, Legac ça peut être un bon équipier, il nous faut des coéquipiers aussi Stewart c'est un craque quand même, 22 ans, 73 ballons, 73 pavés, 75 de sprint, 75 d'Axel Ce mec va devenir chaud, et puis il est pas mal sur les classiques Ouais mais David, je suis désolé mais, David il va pas aller se frotter au pavé mon vieux Moi j'ai envie de jouer avec Léman Davy Prochain français qui gagne, Barry Robert Après tu registres, ici on est full chauvin Kung, Madoise, Liennard, Stewart, Davy, Legac, Géniast Quelle équipe de craque, je pense que la carte là ça va être tout pour Valentin Et Valentin va essayer de nous faire la même chose quand on est en IRL Mais, Stéphane Kuhn dans les favoris On va peut-être faire une double carte genre Ouais, Madoise, Stéphane Kuhn On va se mettre garde des positions 85 Et du coup ouais, et du coup on va protéger Madoise et Kuhn On a Quinn Simmons, que c'est même le jeune américain Pour assurer dans les prochaines années Je crois qu'il a été d'ailleurs maillot de meilleur rappeur Sur le tour de Suisse cette année là en 2022 On a Laurent Pichon, on a Garcia Cortina, on a Nelson Peles Et on a Gorka Izagiri Et deux cartes de la Movistar dans l'échappée C'est pas une échappée de patapon comme on dirait Alors qu'il y a déjà un leader lâché Qui est tombé Abandon de vous de Van... Énorme nouvelle Abandon de vous de Van Aert Van Aert qui est tombé, qui est abandonné A 10 km du départ Il est tombé dans le départ fictif Attention, alors que là il y a déjà un groupe de lâchés avec Bardet Simon, mais attendez, mais ça a chuté fort en fait On a qui là ? Il y a personne de lâchés, ça rentre de toute façon Il y avait des GameCob Et ben ça fait un gros gros leader en moi Et peut-être potentiellement une place de plus du coup au final Ce qui me fait vraiment kiffer Ce que je vous dis, c'est que ça compte Alors que là ça compte encore, mais bon ça va pas sortir je pense Ce qui fait kiffer c'est de faire plein de vidéos autour de PCM En complément de nos vidéos de course et de nos vlogs Parce que je trouve ça vraiment kiffant Je sais que l'audience sera un peu plus petite Mais justement on sera sûrement Si vous êtes là à regarder ça C'est que vous êtes sûrement un puriste Vous êtes comme moi, vous connaissez tous les noms du peloton Vous n'avez jamais assez de course Et vous avez encore envie de regarder des courses Quand le Tour de France est fini le soir Et donc on va vraiment se régaler Le Tour de France je pense Je vais faire la starcliss, on va faire la preview Il y aura juste une semaine où je vais partir en stage avec le club à la montagne Et du coup je pourrais pas vous sortir trop de vidéos Pendant ce temps là Mais du coup je vais les tourner en avance On pourra pas débattre au jour le jour justement Sur ces quelques vidéos du 6 au 10 juillet Mais sinon en attendant Tous les jours le but ça va être de sortir une vidéo le matin Sur l'étape du jour du Tour de France Avant que le Tour de France s'élance Ça ferait une petite preview C'est comme ça que ça s'appelle Je sais qu'il y a Styros et Alex Gammy Une grosse dédicace à eux qui le font C'est eux notamment qui m'ont donné envie de faire ça sur Youtube On va se régaler en fait On va vivre le Tour de France ensemble A travers PCM Et à travers le Tour de France IRL Donc ça va être un truc génial Est-ce que vous voulez que je lance aussi un pro leader ? Donc créer un coureur Bah Gregorito tout simplement Qui va partir de tout en bas Pour essayer de monter tout en haut Et c'est logique les gars On va pas partir de tout en haut Pour finir tout en bas Oh attendez J'ai demandé à David d'aller chercher un bidon Futur gagnant de Paris-Roubaix Qui va chercher un bidon C'est magnifique Oh le manque de vol Toute mon équipe est tombée Ça rentre Geniettes Madwas Bah je vais demander de tous se replacer à l'avant Mais regardez ces chiens Mais regarde moi ce chien de Philippe Ogana Qui se met au sprit Tu vois je t'ai pas vu Regarde-le Il s'est mis en danseuse Là il a mis une relance Regarde-le il se met au sprit Carrément de monde Il a du mal à suivre l'emporte Mais nous on est On a réussi à rester quand même On est tellement mal placés J'espère qu'il y aura pas des patapons Qui vont exploser J'espère qu'il y aura pas des Gregorito En début de saison Qui vont prendre toutes les cassures à la relance En attendant Kung est encore placé bien devant Je les déteste C'est des abrutis Et l'échappé est mort du coup Ils ont tué l'échappé La chute de Madoise a tué l'échappé L'énergie qu'ils vont perdre à se replacer Du coup j'en étais où ? Bah oui faire un pro leader Ou alors même faire une carrière Dites moi si ça vous fait kiffer en fait Tout simplement parce que voilà Encore une fois dites moi dans les commentaires les gars C'est un débat Attendez là demain il y a une attaque Fugelsang Henrik Maas Il a intérêt à partir de loin lui S'il veut partir Parce que dans les pavés 67 pavés il va se faire allumer Matteo Trentin Kosneufrois Betiol Et Fugelsang Quand même c'est une grosse échappée là Là on a des gros rouleurs Madoise est en train de remonter Juste avant le vieux Kwarmon Le premier passage sur le vieux Kwarmon Donc c'est parfait Vas-y Madoise Essaye de bien rester devant Ouais mais là ça va le passer tranquille Waouh C'est stylé les décors avec les drapeaux flandriens On a qui d'autre qui emmène le peloton Alors que là il y a Barguil qui tente une attaque de loin Encore une fois Bah il a raison de tenter 72 pavés quand même Barguil C'est vrai qu'il s'est tenté cette année Un peu sur les pavés Barguil il était pas si mauvais Alors que ça compte encore Avec Tim Wellens et Kurt Nielsen Steven Bilbao Dumoulin Est-ce qu'on les serait pas dessus Mais là c'est un peu loin quand même Ils ont réussi à revenir sur l'échappée Avec Pitcock, Betjol Trentin, Simmons Costefroy Les deux frères Isaguiré Google Et attendez parce que là c'est la masterclass 2 Parce qu'on critique la Movistar Mais masterclass Ils sont 3 Et t'as un masque qui roule Isaguiré Pour Garza Cortina C'est une grosse masterclass Ils vont rentrer Il y aura Dumoulin Barguil Wright Steuven Boivin Kurt Nielsen Po Bilbao Et Tim Wellens Alors que d'ailleurs De Boon, Balerini Les favoris n'ont pas encore bougé Et ne s'inquiète pas vraiment Alors là je commence un peu à paniquer là Je faisais le malin mais On va mettre les nerfs dans la file On va voir ce qu'il peut faire Alors qu'il y a déjà un leader de lâcher là encore Qui est lâché ? Kasper Asgreen est tombé Asgreen roule pour l'encarte d'ailleurs Ils sont tombés Ils sont tombés ou ils se sont fait lâcher ? Ils se sont fait lâcher ? Ils sont pas en forme Mais du coup ils vont plus rouler la Quick Step Si ils continuent de rouler la Quick Step Masterclass Ça roule pour Stibar On va y avoir encore avec les favoris Alaph Il y a Tige Benute J'ai vu aussi Vanderpool Pas loin Là juste ici Stibar J'ai vu Pogacar Ben Turner Dylan Van Barle J'aimerais bien rejoindre l'échappé avec un mec en vrai Mais tout seul ça va être compliqué Il faudrait qu'on soit suivi Pour l'instant on va faire le tempo par Lienhardt Ils sont 20 devant mais ça laisse pas partir 1 minute 45 Oh le fail J'ai donné le gel à A C'est pas grave Je donne le gel maintenant parce qu'on va en mettre une Et nous on reste placé Et on arrive sur des petites routes là Route étroite Un peu de vent 19 kmh quand même De face Faudrait rester placé Parce que là ça va commencer à s'étirer sévère Il reste 70 km Et on va bientôt arriver dans les parties très techniques et compliquées Et où il faudra rester passé Donc on avance un petit peu Mais attention à ne pas se faire piéger Et ouais là On arrive au vieux Quarmon Et là ça va être les passages compliqués Il va pas falloir se faire piéger Stéphane Kung bien placé Au pire ça nous fait faire un petit tempo Madouas est un peu bloqué là Par le GAC Et Madouas qui recule un peu plus Mais qui est toujours bien placé Tous les favoris sont bien placés Oh s'il te plaît Madouas Fais-toi pas On a eu chaud là pour la cassure Et on arrive déjà dans les 50 années Et on a une 30iède de retard Toujours sur le groupe On arrive pas à boucher les cas Mais attendez Parce que là moi je commence un peu à paniquer Parce qu'il pète un par un dans l'échappée Preuve que ça roule comme des cochons Et que nous on va rester piégés derrière Et que l'échappée va aller au bout Alors que là ça commence à casser partout Parce que là on arrive au passage du Kopenberg Plus de 45 km Et que si on reste comme ça Et ben Et ben l'échappée va le Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? C'est le moment Kung Tu vas en mettre une Ah non c'est dur Il y a un énorme tempo en fait Dans ce groupe en fait Ça roule très très fort Chez une échelle qui vient prendre des relais Et ouais mais Kung Va falloir essayer de sortir Est-ce qu'il peut boucher une minute 30 tout seul ? Est-ce que c'est intelligent ? On va arriver au Maria Borestrat Il va en mettre une Mais est-ce qu'il arrive à sortir ? Il arrive pas à sortir C'est quoi ce tempo de ouf Comme est Sénèche ? Stéphane Kung qui y va Il est suivi par Vanderpool Ah ouais ça c'est bien On va forcer un petit peu Et nous avec Mados On va rester comme ça en chasse patate Avec Pogacar On va suivre Poga Et on va Est-ce qu'on va faire le jump ? Est-ce qu'on va réussir à faire le jump ? Avec qui ? Oh il faut le suivre là Il faut le suivre Et gagne Bernal Oh ce crack Vanderpool qui avait encore la force d'en mettre une Non on peut pas y aller On peut pas y aller On est avec Bargill et Bernal Mais c'est pas bon signe Parce que Bargill il vient sauter de l'échapper Et Bernal il roule comme un phoque Et il va nous lâcher Et Vanderpool il va faire le jump tout seul Et si Vanderpool fait le jump Le groupe va au bout Parce que qui va rouler après derrière ? Je sais pas Si t'as encore Dylan Thun C'est Sennéchal qui roule J'ai l'impression qu'ils sont piégés La quick step Personne devant Je sais pas ce qu'ils attendent La quick step On est à 34 km de l'arrivée Et Stéphane Kuhn Va faire la jonction Peut-être Alors que Bernal a réussi à faire la jonction Vanderpool a réussi à faire la jonction Et Stéphane Kuhn Va rentrer incessamment sur peu Et du coup ça se regarde Très très bien Ça se regarde Et ça ressort direct Avec Tim Willems Avec Cosmefrois Avec Fulgelsang Et non on va pas y aller Ah bah si là il faut suivre Que Pitcock il fait la cassure Non Pitcock fait pas la cassure Pitcock ramène super stat les gars C'est fini pour Steward Qui aura fait un taf de fou Il va essayer d'aller chercher un bidon quand même Et là on a Stéphane Kuhn devant Dans le groupe de tête Avec Bernal et Vanderpool Et Courtney Slade Qui ont l'air d'être les mieux en forme Oula Attention il commence à dominer des épaules Bernal Et Vanderpool qui va Vanderpool inarrêtable Et nous on va pas y aller On va y aller tempo Vous savez quoi On va en mettre une là Sur le sommet Pour faire mal un peu à tout le moins On est sorti avec Trentine Très intéressant Très intéressant d'être sorti avec Trentine On est deux Ah je peux pas le suivre On est sorti à deux Allez les gars On est sorti à deux Derrière Henrik Mas Qui doit être dans une forme exceptionnelle Qui essaye de faire la jonction Pogacar Et Mados qui est un temps derrière Et Mados il va essayer d'y aller Non Mados il va rester Mados il va On va suivre l'attaque de Turner On est à tous les échelons La stratégie parfaite de la FDJ On a Kung Devo Avec Trentine Pogacar Vanderpool Henrik Mas Qui est encore présent dans ce groupe Et attention Parce que là il reste 24 km de l'arrivée On a Mados qui est ici Qui va suivre les attaques Il y a Roglic qui en met une Ou qui va rouler Roglic qui va rouler Pour Tige Benut Impressionnant Ok Stylé Et nous on a pris 33 secondes d'avance Et là ça roule très fort Ça rigole le 0 Alors au sprint On se fait allumer Il faut essayer de sortir Trentine n'a un peu mal Pogacar Mais UAE Ils sont deux Mais monstrueux la tactique du UAE Qui les attendait sur les pavés Attends j'ai soif moi Je fais un voleur Et là on va arriver Dans le passage du vieux croirement Est-ce qu'on va voir la force de la suivre Est-ce qu'on va voir la force de la suivre Je suis pas sûr On va rester avec Pogacar derrière On va rester avec Poga Et Ah mais Poga est devant Poga Comme en IRL Poga Et Vanderpool Qui s'envolent Alors que Kung Kung tape un peu la tête Tige Benut Qui accélère Attention avec Mados Là faut pas se faire piéger On va essayer de faire la jonction Avec Mados Je suis désolé Mais on va faire la jonction Sur Kung Kung qui va s'écraser Du coup Mados Qui va essayer de faire la jonction Maintenant C'est le moment ou jamais De sortir dans ce groupe de contre Allez Kung Essaye de t'accrocher S'il te plaît mon grand Ah mais devant Ils sont impressionnants Van Derpool Pogacar Ils mettent une minute Comme en IRL Les deux qui s'envolent A 600 mètres du Paterbeg Alors que nous On est encore très très bien Avec Valentin Mados Kung va essayer de protéger Un peu Mados Et on est avec Moritz Tige Benut Egan Vernal Romain Bardet Alors je me moquais d'eux Ils en remettent une Il faut suivre la Mados Il faut suivre Alaphilippe On va prendre la route Alaphilippe Bardet Benut Moritz qui en met une Mais attends Et Quintana et Eric Mas Qui ont fait beaucoup d'efforts Qui n'arrivent pas à suivre Alors que Kung va essayer De suivre Van Bar Mais ça va être compliqué Et nous Et nous on est un peu piégés là Avec Bardet On va suivre Romain Bardet On va prendre son sillage On va prendre sa roue Et on a du mal à faire l'effort Il ne faut pas rester dans sa roue Il faut essayer de faire La jonction directe Oh là là On s'est fait piéger là On n'a pas réussi A suivre l'accélération Alors qu'avec Kung On est comme un prince Ah il faut jouer le top 10 là On est avec Van Bar Et ouais Heureusement qu'il y a Van Bar Qui revient Peut-être qu'il va nous ramener Van Bar A 10 km de l'arrivée Et devant Et devant Ils n'ont plus Ils n'ont plus que 40 secondes Ça se regarde un petit peu Attention parce que Si ça se regarde derrière Ça peut revenir là Avec le groupe Nous déjà on revient Alaphilippe Benut Moritz Et nous on essaie de collaborer Pour revenir Mais attention On ne va pas faire le tout travail Et Van Bar Qui nous met très 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 mal Alors que Bardet compte Il va faire le dernier effort Mais nous on est très très mal là On n'a plus de gel en plus Ah ouais On va devoir lisser l'effort Ah ouais on est mort On est mort de fatigue On va devoir rester ici Avec Romain Bardet Les deux français Qui se font lâcher du groupe De contre On a un top 10 à Cerise On reste avec Romain Mais Romain va nous fumer au sprint Le problème c'est qu'il ne prend pas de relais Et nous on va essayer De prendre la route Du meilleur sprinter Qui est Bah Steven Avec Kung Et là devant On ne va pas pouvoir faire mieux Qu'un top 10 On va aller suivre l'arrivée Moritz Alaphilippe Ça se regarde Et devant Qui va aller s'imposer Entre Pogacar Et Van Der Poel Attention on a la flamme rouge Et c'est Van Der Poel Qui lance Ouais Pogacar il va se faire allumer Attention parce qu'il n'a plus d'énergie Mais Pogacar non plus Oh c'est duel Ce sprint au ralenti Oh des limaces Ils ont tout donné Et Van Der Poel Qui veille les bras ici A Oudenart Devant Pogacar Alors que d'ailleurs C'est Moritz Qui va venir Prendre le podium À Philippe Fiche Benut 5 Bernal 6 Sixième Van Barl 7 Et alors que nous Romain Bardet nous a attaqué Et qui va venir faire Une 8ème place Nous on est 9ème Et Kung Est-ce qu'il va pouvoir faire le sprint là Kung Qui va pouvoir faire le sprint Ah j'ai pas lancé J'ai pas géré Mais est-ce qu'on va pouvoir Aller prendre la 10ème place Quand même avec Kung Et non on va faire 11 On va faire 11ème 9ème 11ème Pas si mal Sacré niveau Mais je suis Mais ouais Mais la performance De Romain Bardet Qui fait top 10 au ronde Ah je suis un peu dégoûté quand même Il nous en manquait pas trop Peut-être qu'on a pas fait Les efforts au bon moment Et mais bon top 10 C'est quand même pas mal Puis devant je pense que Van Der Poel Il était imprenable Pogacar Van Der Poel Ils ont accéléré Personne pouvait les suivre Et puis Et puis on a l'aventur De Tom Paco Et de Wood Van Der Poel Qui n'a pas été là Je pense que ça aurait été Le seul qu'il aurait pu Peut-être tenir Il a des stats incroyables Quand même Wood Van Der Poel Mais regardez Bref Le dernier lanterne rouge Mince à Matéros Brian Coca Lanterne rouge Ah ouais J'aurais pas pensé Il a dû travailler Donc voilà Merci les gars D'avoir suivi Franchement moi Je me suis régalé Je kiffe faire ça Dites moi si ça vous a plu Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensez De la non-participation D'Alain Philippe Le Tour de France Dites moi ce que vous en pensez Pour moi c'est normal Il peut pas aller Sur le Tour de France S'il est pas à 100% De sa forme Il revient de suite Il doit être à 80% Peut-être 90% Mais la vérité C'est que c'est la plus grande Course du monde Tu peux pas y aller Même si t'es français Et que t'es un mauch Champion du monde Tu peux pas y aller Si t'es pas à 100% C'est tellement dur Et puis du coup On se retrouve Je pense Dès vendredi Pour la pré-video Du Tour de France Allez ciao les gars A bientôt dans les roues Ou en multijen sur PCM Du coup